Ça va? Vous avez du sucre dans le corps maintenant? Vous avez eu des cupcakes? Ça aide, hein, le dimanche après-midi? Donc, on est là pour parler des 10 pages incontournables pour votre blog. Dans un premier temps, qui a un blog? Qui a un blog d'entreprise? Parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore ou qui ne m'auraient pas entendu crier de faire les speaker evaluations ou d'autres détails du WordPress, je suis Jennifer Doré Dallas. Donc, oui, je suis dans l'équipe organisatrice de WordCamp, mais je suis blogueuse voyage à Moi-Messoulier. Depuis 8 ans maintenant, j'ai la plateforme. Je suis aussi la fondatrice de Voyages numériques, qui est finalement, pour mettre ça très simple, un réseau de mise en relation en marketing d'influence, donc avec les blogueurs et les influenceurs, le mot qu'on n'aime pas utiliser, mais qu'on n'a pas le même choix, avec des clients, surtout des destinations en tourisme. Donc, je travaille beaucoup dans le tourisme. J'organise aussi des meet-ups du côté du voyage et je fais encore des Twitter chats, parce que ça existe encore, Twitter. Le saviez-vous? Vous irez voir. Donc, je suis là pour vous parler des pages incontournables pour votre blog. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important, parce qu'autant du côté la blogueuse qui est beaucoup sur le web, qui va voir d'autres blogs par intérêt, mais aussi celle qui essaie de vendre des blogueurs à des clients, je vais souvent sur des pages, sur des blogs, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de lacunes dans les pages essentielles. Et on pense que c'est évident d'avoir, mettons, une page à propos, une page contact, mais ça ne semble pas être si évident que ça partout sur le web. Je vais essayer de vous convaincre aujourd'hui que ces dix pages-là sont vraiment essentielles. Évidemment, vous les adaptez à vos besoins, à ce que vous pensez qui est bon pour votre marque. C'est sûr qu'un blog d'entreprise versus un blog personnel n'aura pas le même genre de page. Je vous ai mis quelques exemples. J'aurais pu vous parler de ça pendant à peu près dix heures de temps. Vous m'attraperez après si vous avez des questions plus précises, mais je vais vous laisser le temps de m'en poser aussi après. Dans un premier temps, on parle de pages. Les pages d'un blog, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la distinction de pages et d'articles, pour moi, la distinction majeure, c'est le fait qu'un article a une date d'attribué de publication, tandis qu'une page est statique. Donc, quand on publie une page, elle va généralement rester comme ça et ne pas trop changer, à moins qu'on la pimple. Oui, j'utilise beaucoup d'anglicisme, d'ailleurs. À moins qu'on pimple la page avec les années, les semaines, les mois. Mais ce qui est important, c'est vraiment celle qui reste statique dans votre menu généralement. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ces pages-là. Pourquoi il faut avoir des pages? Dans un premier temps, c'est pour simplifier la navigation vers l'information qui est essentielle. Quelqu'un qui vient sur votre blog pour lire vos articles, c'est très différent de quelqu'un qui vient sur votre blog pour faire un partenariat avec vous ou quelqu'un qui veut savoir c'est qui derrière l'article que je viens de lire, qui est donc bien intéressant. C'est qui cette personne-là? C'est une femme, un homme, jeune, vieux? On veut savoir un peu son profil, d'où elle vient, pourquoi on devrait faire confiance à ces informations-là. Donc, les pages du blog servent vraiment à organiser le contenu statique de votre blog. Jusque-là, je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Ça va? C'est quoi les pages incontournables? La plus évidente, selon moi, c'est la page à propos. Puis là, c'est vraiment pas pour gêner personne, mais qui a une page à propos? OK. Bien, c'est bon, puis ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire, puis je parlerai pas de ça pour rien. Pour moi, la page à propos est essentielle et c'est celle qui manque le plus souvent dans le top 3 des pages, c'est la page à propos. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais tu sais, je veux pas parler de moi, je suis gênée, on a tendance à vouloir parler des autres ou de notre contenu plus que de nous. » Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de vous demander « C'est qui ce site-là? C'est qui le fondateur de cette compagnie-là? C'est qui le blogueur derrière ce conseil-là ou cet article-là ou ce review-là? » Et c'est dans la page à propos que les gens vont aller. C'est hyper important d'en avoir une et d'en avoir une qui est dynamique, qui est le fun. Parce que je vous dirais que quand j'embauche des blogueurs pour des mandats, c'est la page que je regarde, puis vous avez à peu près trois secondes pour me convaincre de continuer à lire votre page. Fait que s'il y a une page que les gens regardent, c'est la page à propos.